Voilà, je commence donc une nouvelle étude sur Utilise ton autorité. Nous allons commencer aujourd'hui avec la session, la session numéro 1, qui est vraiment Utilise ton autorité pour conquérir face à l'adversaire. Mes amis, nous le savons, mais j'aime bien le redire, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus à prendre une autorité avec l'épée pour détruire ou pour tailler en pièces ceux qui nous persécutent ou ceux qui nous rejettent ou ceux qui ne nous aiment pas. En tous les cas, nous sommes sous la grâce et sous la grâce, nous utilisons l'autorité du nom de Jésus-Christ pour remporter, pour conquérir les victoires. Le nom de Jésus-Christ est bien sûr au-dessus, au-dessus de tout nom et c'est le nom de Jésus qui nous donne, qui nous donne bien sûr l'autorité car à la croix, Jésus a tout accompli et il a combattu l'ultime, l'ultime combat, le plus grand et merveilleux combat pour toute l'humanité. Il a remporté toutes les victoires pour vos vies, pour la mienne, pour ceux de nos enfants, de nos petits-enfants. Et vraiment, il a tout accompli et il a remporté face à l'ennemi de nos âmes la plus grande victoire qui fait que Satan n'a plus d'autorité. Il a été dépouillé. Colossiens, chapitre 2, un de mes versets préférés, chapitre 2, verset 14, 15. Alléluia, nous prenons la parole de Dieu, nous nous appuyons sur la parole de Dieu encore aujourd'hui. Il a effacé, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit, il a détruit cet acte en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement, publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est à la croix que tout a basculé. Un seul événement, la croix, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. À ce moment-là, la destinée de toute l'humanité a basculé. C'est à la croix que tout s'est passé. Le problème, c'est que Satan est un menteur et un trompeur. Et il veut toujours faire croire à celui ou à celle qui croit qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas l'autorité à exercer sur cette terre. Il est un trompeur, mais Jésus, lui, nous a bien accordé cette autorité. Alors, comment donc l'utiliser ? Comment utiliser donc cette autorité que Dieu nous donne ? Face à nos ennemis, j'aimerais prendre aujourd'hui, dans cette session numéro 1, l'exemple de Gédéon. Gédéon, je ne voudrais pas relire, parce que vous pouvez le relire tranquillement, dans Juge 6, 7 et chapitre 8, l'histoire de Gédéon. Et mais Dieu l'a vraiment utilisé comme un vaillant héros de la foi. Face à ses ennemis, face au roi de Madian, Dieu l'a équipé et lui a donné 300 équipiers et ils ont remporté la victoire. Oh oui, certes, ils ont remporté la victoire par le tranchant de l'épée, en sonnant de la trompette. Et chose un peu bizarre, ils ont aussi remporté la victoire en brisant des cruches. Wow ! Ils ont remporté, nous dit la parole de Dieu, juge chapitre 8, verset 28, à vraiment une victoire de repos. La nation a été placée pendant 40 années dans le repos. Vraiment, Gédéon a été loin pour emmener le peuple dans une victoire de repos. Mais ça, ok, vous allez me dire, évangéliste, c'est bien, c'est l'histoire de Gédéon, ça m'apporte quoi pour moi aujourd'hui ? Et c'est ça qui est important de bien comprendre. Cela veut dire quoi finalement ces trois aspects que je viens de vous citer ? Cela veut dire quoi pour nous qui vivons maintenant sous la grâce ? Alléluia ! Je vis sous la grâce ! Et vous qui regardez, vous vivez aussi sous la grâce. Premièrement, bien sûr, l'épée est le symbole de la parole de Dieu. Nous ne prenons plus l'épée pour aller tuer notre voisin peut-être qui nous a calomniés. Non, non, non ! Nous prenons l'épée de la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu, nous la lisons et nous la méditons. de la racine Haga, Haga qui veut dire prononcer, murmurer. D'où l'importance, mes frères et sœurs en Christ, l'importance, lorsque vous lisez la parole de Dieu, de la lire et de la lire à haute voix, afin que vos oreilles entendent, pour que la foi soit motivée en vous. Mais aussi pour que, vraiment, nous puissions l'assimiler, la retenir et puis la mettre en pratique. Il est très important d'utiliser, et cela fait partie de notre autorité, d'utiliser la parole de Dieu et de la lire à haute voix. Deuxième point, eh bien, les cruches représentent un peu nos vies. Nous sommes un vase, nous sommes un vase qui doit être brisé pour laisser la totale royauté de Jésus-Christ vivre en nous. Et mon être, le temple que je suis, n'est rien sans le Saint-Esprit. Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il est vraiment très, très, très important de réaliser que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est impossible. Vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet et qui est notre guide, qui est notre guide pour remporter, remporter les conquêtes. Alors, ensuite, le troisième, eh bien, ce sont les trompettes, ce sont donc le chauffard. Dieu nous dit encore aujourd'hui à nous qui sommes sous la grâce, mes enfants, utilisez vos cordes vocales. Mes cordes vocales sont pour honorer Dieu, pour adorer Dieu, pour prêcher, pour annoncer l'Évangile. Alors, je ne suis pas contre souffler dans le chauffard, mais n'en faites pas un rituel. Pensez vraiment, les sons qui sortent de votre bouche, la parole de Dieu qui sort, les sons de la parole de Dieu qui sortent de votre bouche, je vous assure, sont plus puissants que les sons d'un chauffard. Et pourtant, j'aime bien aussi souffler du chauffard, mais je réalise que nous sommes sous la grâce et que les paroles de Dieu dans ma bouche, libérées avec foi, vont produire beaucoup plus, beaucoup plus de puissance pour, c'est ce que nous allons voir, pour chasser les démons, pour remporter des victoires. Alléluia ! Amen ! Amen ! Oh, mes amis, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Alors, croyons simplement que le sang de Jésus nous purifie et croyons vraiment que le nom, le nom tout-puissant de Jésus-Christ nous donne l'autorité, nous donne l'autorité pour chasser les démons. Je chasse en cet instant tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame, ce que Dieu vous a placé dans votre cœur avec assurance, comme projet, comme appel pour le servir, va se réaliser, va se réaliser. Amen ! Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia ! Oh, vraiment que ce soit une puissante révélation pour vous, une puissante révélation pour vous de vraiment mettre en application cette autorité. Exercez-la ! Exercez-la ! Exercez-la ! Et vous allez voir des miracles extraordinaires. Extraordinaires ! Oh ! Vous savez, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre la loi. car le système, finalement, le système de la loi, le système de la loi, c'est si je fais le bien, je suis béni. Le système de la loi qui s'appuie donc sur mes mérites ou mes efforts à faire le bien, qui s'appuie sur mes bonnes œuvres pour faire du bien à mon semblable, à mon prochain. Non, 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 non ! Ça, c'est un système religieux. Et d'ailleurs, tous les systèmes religieux s'appuient sur un système de loi. Lorsque j'étais enfant, je pensais que Dieu était un Dieu très lointain et un Dieu méchant. Et à chaque fois que je faisais une erreur, que je péchais, que je faisais quelque chose de mal, Dieu allait me punir. Combien d'hommes et de femmes pensent cela ? Ça, c'est le système de la loi. Et d'ailleurs, le monde le comprend. Les inconvertis comprennent ce système de la loi. Si je fais le bien, je suis béni. Si je fais le mal, je suis maudit. Les gens dans le monde comprennent ce système parce que c'est un système de principe, de rétribution et de jugement. Alors, et ça appartient à ce système de la loi, alors que nous ne sommes plus le système de la loi. Alléluia ! Nous sommes sous la grâce. Et la justice de Dieu, la justice de Dieu ne dépend pas de si je fais le bien ou si je fais le mal. La justice de Dieu dépend de ma foi. C'est notre foi. Plus j'avance avec le Seigneur dans ma vie de chaque jour, plus je réalise que vraiment tout est une question de foi en Jésus-Christ. Et cela nous apporte ces victoires de repos. Comme Gédéon, cela nous apporte vraiment, je vous assure, des victoires de repos. La paix de Dieu parce que j'ai confiance. J'ai confiance en Jésus-Christ. Et il est impossible, mes amis, il est impossible que vous remportiez les victoires face à l'adversaire, face à Satan, face au démon, si vous n'avez pas la foi, la foi en Jésus-Christ. Il faut y croire. Amen ! Il faut y croire. J'aimerais mettre en parallèle avec Gédéon le psaume 83 qui, vous pourrez le lire en entier, qui nous révèle vraiment la croissance d'une accélération d'un mauvais esprit dans les nations, un esprit qui vient pour détruire la foi chrétienne. Je vous en ai parlé il y a peu de temps. C'est bien sûr l'esprit de l'antéchrist. Le Seigneur nous l'a dit, il est là, il est dans le monde, il s'installe. Mais vraiment, il s'accélère et il prend encore plus, encore plus d'importance pour vraiment détruire, détruire la foi de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est un esprit vraiment qui vient pour, et je pèse le mot, pour exterminer la foi des chrétiens. C'est un esprit de dispute, c'est un esprit de ruse. C'est un esprit de complot, c'est un esprit de haine qui n'a qu'un seul but, détruire toute racine de foi, de fidélité à Jésus-Christ dans nos cœurs. Oh, mes frères et sœurs, rappelez-vous qu'un esprit ne peut pas être tué. Un esprit ne peut être que chassé, lié, neutralisé. Et c'est ce que nous devons faire, c'est cela. Avoir l'autorité de Jésus-Christ, c'est neutraliser les démons. Oh, je sens l'activation de la turbine de votre foi, vraiment. Et vous entrez dans une foi active, une foi qui est là, qui est en vous et qui ne partira pas. Amen. Nous garderons la foi jusqu'au bout, mes amis. Alléluia. Nous garderons la foi en Jésus-Christ jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'au moment où Jésus viendra nous enlever et de ce que nous serons avec lui éternellement. Nous garderons la foi jusqu'au bout. Alors, j'aimerais juste faire un deuxième point pour que nous comprenions bien que l'autorité que Dieu nous donne en Jésus-Christ, nous l'utilisons différemment envers les hommes et envers les démons. Jésus dira dans Luc, Luc chapitre 10, verset 19, un de mes versets préférés. Il y a beaucoup d'évangélistes de connectés ce soir. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, rien ne pourra vous nuire. Jésus nous dit encore aujourd'hui, rien ne peut me nuire. Quoi que je vois, quoi que j'entends, rien ne peut me nuire. Dans les décisions que je prends, je les prends avec le Saint-Esprit. Quand j'avance, j'avance avec le Seigneur Jésus. Lorsque je prie, je prie Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu l'Éternel des armées. Alors rien, rien ne peut me nuire. Alléluia. Voyons donc, voyons donc comment utiliser l'autorité que Dieu nous donne en Jésus-Christ, donc face aux hommes. Lisons dans Esaïe, chapitre 53, verset 7. Et nous allons voir que Jésus, Jésus lui-même, face aux hommes, face à ceux qui ont meurtri son corps, face aux hommes qui l'ont fouetté, face aux hommes qui ont craché sur lui, qui se sont moqués. Et Jésus n'a rien dit. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Esaïe 53, verset 7. Et il n'a point ouvert la bouche. Bien sûr que le prophète parle de Jésus. Le prophète compare vraiment la non-réaction à une brebis qui se laisse faire, à une brebis qui est complètement abandonnée, à une brebis qui fait complètement confiance à celui qui est en train de la tondre. Alors, mes amis, demandons, demandons encore aujourd'hui au Saint-Esprit d'apprendre à ne rien dire, de marcher quelquefois et bien souvent dans la vallée du silence et à ne pas faire justice soi-même, ne pas se venger soi-même, mais de surmonter le mal en faisant le bien. C'est tous les principes de ce que Jésus nous apprend à rendre le bien, à rendre vraiment face au mal, à rendre le bien. La parole de Dieu vraiment est une parole merveilleuse. Des fois, il faut, c'est vrai, fermer sa bouche devant certaines personnes et l'ouvrir, ouvrir, laisser nos cordes vocales se manifester pour prier pour ceux qui ont menti sur nous, qui ont dit des choses fausses sur nous. Et nous prions pour eux, afin qu'ils changent, afin qu'ils sachent que ce que nous faisons, ce que nous disons, n'est que pour le bien de notre prochain et qu'en harmonie et en obéissance avec ce que Dieu nous demande. Alors maintenant, comment utiliser cette autorité face aux démons ? Et bien, face aux démons, il faut les neutraliser en exerçant la foi dans l'autorité en Jésus-Christ de Corinthiens, chapitre 10, verset 3, verset 3, de Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Pourquoi ? Utilisez les bonnes armes. Je vous encourage à visionner sur ma page YouTube, vous écrivez Florence Bich, B-I-S-C-H et vous allez avoir aussi une étude sur les armes spirituelles, toutes les armes spirituelles. Il n'y a pas qu'Ephésiens 6, il y a beaucoup d'armes spirituelles que Dieu nous donne aujourd'hui. N'oublions pas, un démon ne peut pas être tué, il doit être lié, neutralisé et chassé. C'est ce que Jésus a dit, en mon nom, en mon nom vous chasserez les démons. Nous comprenons donc qu'un démon est programmé pour partir. Alléluia ! Un démon est programmé pour dégager, pour quitter. Il ne peut pas rester dans le corps lorsque nous prions et que nous prenons l'autorité du nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Amen ! Nous allons maintenant commencer un point très particulier et vraiment une révélation que j'ai reçue dans le psaume, le psaume 86 où nous allons le lire ensemble, il est très court, en tout cas du verset 14 au verset 17 où nous voyons que David nous instruit, nous sommes en 2021 et Dieu nous instruit par ce psaume de David et nous donne quatre étapes, quatre étapes pour réaliser l'autorité, l'autorité que nous avons. Lisons ensemble dans la parole de Dieu, dans notre trésor inépuisable, psaume 86 verset 14 Ô Dieu ! Des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi, mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Alléluia ! Compatissant ! Alléluia ! Lent à la colère ! Alléluia ! Riche en bonté et en fidélité ! Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Ô Père, insigne en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Alléluia ! Car tu me secoures et tu me consoles, ô Éternel. Que mes ennemis le voient et soient confus. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car, oui Dieu, tu me secoures et tu me consoles. Le roi David nous donne dans ce court passage, ce psaume 86, je l'aurai dit du verset 14 au verset 17. Il nous donne quatre étapes qui nous servent pour nous aujourd'hui, dans cette année que nous vivons en 2021. Pour libérer une prière puissante et une prière inspirée que nous allons faire à la fin de cette première session. 1. David dénonce, il dénonce devant Dieu, je pèse le mot, il dénonce devant Dieu les activités de l'adversité. 2. Il honore, il honore de sa bouche, il honore Dieu. Et il l'honore, pourquoi ? Parce que David connaît le cœur de son Dieu. Je connais le cœur de mon père. Aujourd'hui, je sais que Dieu est bon. Et même s'il y a de l'adversité autour de moi, Dieu m'accordera toujours sa grâce, sa bonté, son amour. Il est là, il est là. Dieu est là avec nous encore. Et il nous fait comprendre aujourd'hui la troisième étape. David va plaider pour lui. Il y a des fois, mes amis, oui, nous devons plaider notre cause, plaider notre vie, plaider la circonstance dans laquelle nous passons devant Dieu. Et quatrième étape, ce qui est d'ailleurs très surprenant, c'est pour ça que j'ai lu le verset plusieurs fois, David affirme, c'est lui, il affirme la sentence sur ses ennemis et il affirme une sentence sur sa vie. Waouh ! Il affirme la sentence, il ne laisse pas Dieu juger. Il est là et il envoie, il affirme la sentence sur ceux qui le persécutent et il libère aussi une sentence de bénédiction sur sa vie. Oui, mes amis, avant vraiment de libérer, car le Saint-Esprit m'a conduit vraiment dans une proclamation inspirée, appuyée vraiment sur ces quatre étapes. Avant de libérer cette proclamation, je vous invite vraiment, je vous invite à ne pas douter lorsque vous allez laisser partir cette prière, cette proclamation dans votre bouche, ne doutez pas, croyez, croyez comme Abraham n'a pas douté par incrédulité. Romains chapitre 4, versets 20 à 22. Abraham ne doute à point par incrédulité, c'est cette montagne-là qui nous enquiquine, c'est cette montagne qu'il faut retirer, l'incrédulité. Abraham ne doute à point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, Alléluia, oh, je le prends pour moi aussi ce soir, que ce que Dieu me promet, il va l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. J'envoie le feu du Saint-Esprit là où vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez cette onction de foi qui vous fait avoir l'assurance ce que Dieu vous a dit, ce que Dieu a placé dans votre cœur. Dieu va l'accomplir. Vous allez accomplir ce que Dieu vous a demandé de faire. Alléluia, oh, Alléluia. Regardez, vous pourriez me dire, oui, mais ça c'est Abraham évangéliste, ça c'est l'ancienne alliance. Non, regardez du verset 23 à 25, mes amis, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. De nous, vous et moi, de nous, oui. Mais non, évangéliste, voyons, c'est écrit, c'est l'apôtre Paul, on est dans Romain, Paul est en train de parler aux Romains. Regardez ce qui est écrit après. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Nous croyons, c'est pour nous aussi, c'est imputé à justice, lequel donc Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Pour notre justification. Nous sommes trouvés devant Dieu juste. Alors, qui pourra encore nous juger et nous condamner ? Qui pourra encore mettre une étiquette sur notre vie et nous montrer du doigt ? Personne, personne. Car le sang de Jésus, le sang de Jésus est sur notre vie. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si vous êtes né de nouveau, le sang de Jésus est sur vous et Dieu ne vous condamnera plus jamais. C'est votre foi, c'est la foi, c'est cela mes amis. Croyez, croyez. Dieu vous a mis un plan, Dieu vous a mis un projet dans votre cœur. Croyez, vous allez l'accomplir. Vous allez l'accomplir par sa grâce et parce que Jésus intercède pour chacun d'entre nous. Oh, alléluia, alléluia. En Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire par la foi dans l'autorité de son nom. Alors, ne cherchez pas à avoir la victoire par vos propres efforts. Dieu vous l'a déjà donné. Il vous a déjà donné la victoire. La victoire, une victoire. J'aime ce mot. J'ai pris vraiment cette révélation hier, cette victoire de repos. Victoire. Oh, j'aime cela. Je sens la paix qui vient. Victoire de repos. Une victoire de repos. Alléluia. Dieu a anticipé déjà votre solution, votre problème. Il l'a déjà anticipé avant même la fondation de ce monde. Même avant que nous naissions, il avait déjà tout anticipé avant que le problème existe. Ça, c'est le Dieu que je prêche. Ça, c'est le Dieu que j'aime. C'est le Dieu que j'adore. C'est le Dieu qui se révèle à moi davantage jour après jour. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ce petit chant. Un petit chant que j'ai appris tout au début de la création du rassemblement pour la foi chrétienne. Ce petit chant qui dit « J'ai la victoire ». Un petit chant. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et l'ennemi ne peut plus habiter dans ma vie. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia ! Et c'est un peu ce petit chant, mais alors tellement rempli, tellement rempli de feu. Un bon chant pour les évangélistes. Alléluia ! Nous avons la victoire et nous allons le proclamer encore aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Vous savez que j'aime bien avoir des temps, des temps de proclamation. Cela active, booste notre foi, mais cela aussi libère des paroles de vie sur notre foi et sur les sujets, les personnes pour qui nous prions. Amen ! Alléluia ! Oh, je suis heureuse de passer ce temps avec vous encore aujourd'hui. Je suis tellement, tellement contente. Amen ! Alléluia ! On est prêts pour un temps de proclamation ? Laissez, laissez partir les sons à haute voix. C'est puissant ! Si vous êtes d'accord avec ma prière, alors je vous invite à la répéter avec foi, avec autorité, avec moi. Alléluia ! Seigneur Jésus-Christ, je reconnais ton autorité. Tu es le Seigneur de ma vie et j'utilise ton autorité qui est la foi en ta parole qui sort de ma bouche. Par ta seule grâce, tu as déjà pourvu à tous mes besoins, besoins terrestres et besoins spirituels. Aujourd'hui, je dénonce devant Dieu les esprits démoniaques de complot, de haine, de violence et de ruse qui se lève contre ma vie, contre ma famille et contre ma nation. Je révèle devant Dieu l'esprit de l'antéchrist qui veut exterminer la foi en Jésus-Christ. Mon Père, en Jésus-Christ ton Fils, tu me donnes l'autorité pour chasser tous les esprits de ténèbres. Je te bénis de tout mon cœur. Je te bénis de toutes mes pensées. Je te bénis de toute ma force. Car ton nom, Jésus-Christ, est au-dessus de tous les noms. Ainsi, j'exerce l'autorité de Jésus-Christ pour chasser les démons qui entourent ma vie, qui entourent ma famille, qui entourent ma nation. Je plaide. Je plaide pour ma vie. Je plaide pour ma famille. Je plaide pour ma nation. Avec foi et autorité dans le nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit d'incrédulité. Je chasse tout esprit de peur de manquer. Amen. Je chasse tout esprit de peur de ne pas guérir. Je chasse tout esprit de mourir. Tout esprit de peur de mourir, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je taille en pièces toutes les actions démoniaques faites dans le secret contre ma foi en Jésus-Christ. J'amène à la lumière de Christ tout ce qui est caché, tout ce qui est fait contre moi, contre ma famille, contre ma nation. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi. Amen. Encore une fois, au nom de Jésus-Christ, j'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi. J'envoie la honte. J'envoie l'épouvante dans le camp des oppresseurs. Et je prie que les hommes se repentent de leurs mauvaises paroles. Je prie que les hommes soient délivrés de leurs mauvaises actions afin qu'ils sachent que Jésus-Christ est Seigneur. J'affirme sur ma vie qu'aucun fléau ne s'approchera. Aucun malheur n'arrivera au juste. Ainsi, tout ce que je fais me réussit car je suis protégé, car je suis sauvé, car je suis béni de toute bénédiction, car je suis aimé de Dieu. Amen. Merci, Père. Disons ensemble, merci, Père, pour l'autorité que j'ai en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Voilà, si ce soir, en allant vous coucher, il y a un problème dans votre cœur. Ne demandez pas à Dieu d'ôter ce problème. Maintenant, vous savez, vous avez l'autorité de Jésus-Christ en vous. Alors, dites à ce problème, à cette montagne, montagne au nom de Jésus-Christ, ôte-toi, montagne, ôte-toi de ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est ça, mes amis. C'est ça, la véritable autorité en Jésus-Christ pour conquérir face à l'ennemi de nos âmes, face au royaume des ténèbres. Voilà, je vous retrouverai donc dans la session numéro 2 où nous allons donc apprendre à utiliser cette autorité dans la guérison, dans le domaine de la guérison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada